Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Si votre lave-linger met beaucoup de bruit pendant les phases d'essorage intermédiaire ou finale et surtout lors de la prise de vitesse maximale, il est fort probable qu'un palier ou les deux soient usés ou endommagés. Le roulement ou palier est un composant que vous trouverez dans tous les lave-linges. Il permet à une pièce mobile, le tambour, de tourner par rapport à une pièce fixe, la cuve. Les roulements sont soumis à certaines contraintes. Le poids par la charge du linge, la chaleur liée à la température des bains lessiviels ainsi que des grandes vitesses de rotation du tambour lors de l'essorage, mais aussi à l'oxydation et la corrosion quand son joint d'étanchéité est détérioré et exposé au contact du tartre et de la lessive. C'est un composant indispensable et mis à l'épreuve à chaque lessive. Il peut donc s'abîmer et empêcher le bon fonctionnement de l'appareil. Et dans ce cas, la seule solution est de le remplacer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer les paliers de votre lave-linge top Electrolux. Nous avons déjà effectué des vidéos sur les remplacements de paliers de lave-linge, mais celui-ci a une particularité. Pour le mettre en place, il faut le visser, contrairement à d'autres appareils où il faut d'abord l'emboîter puis le fixer avec des vis. Avant de vous lancer dans le remplacement des paliers, je vous conseille de contrôler l'état du tambour, notamment les faces latérales internes en vous assurant qu'il ne soit pas fissuré et qu'aucun de ces deux axes ne soit cassé. Sinon, la tentative de remplacement sera un échec. Si le tambour est endommagé, vous n'aurez pas d'autre choix que de remplacer le bloc laveur complet. Pour réaliser cette opération, je vous conseille de préparer les accessoires et les outils suivants. Une paire de gants de protection, un outil cruciforme, des tournevis plats, une clé de 10, une brosse à dents, un marteau, la clé de démontage spécial Electrolux ou un outil fait maison, un peu de toilèmerie, du dégrippant et un vieux chiffon. Allez, vous êtes prêts ? On s'abonne et c'est parti ! J'ai une petite astuce pour vous. Je vous conseille d'effectuer un programme coton 90 degrés avant de remplacer les paliers. Vous verrez, ça va faciliter leur dévissage. Avant tout démontage, on n'oublie surtout pas de débrancher la prise. C'est très important. Nous allons commencer par démonter les deux panneaux. Premier panneau. Voilà, ça c'est fait. Les panneaux sont démontés. Maintenant, on va faire un petit contrôle. On va s'assurer que l'axe de ce côté-là n'est pas endommagé. Donc, on ouvre les portillons tambour, on coince le tambour et on entraîne la poulie. Ça ne doit pas tourner. Si vous vous apercevez que la poulie tourne, c'est probablement que l'axe du tambour est cassé. Donc là, on va démonter la poulie et on va dévisser, on va retirer le palier et on va le faire avec, pour commencer, la clé spéciale Arthur Martin. Allez, on retire la courroie. On tire, ça vient tout seul. Le palier droit, c'est celui-là. Je l'ai, c'est parfait. Les paliers pour Electrolux sont fournis avec un tube de graisse, un joint V-ring pour assurer l'étanchéité entre le roulement et la cuve. Il est très important de le remplacer. Ainsi qu'un petit joint torique, pareil, pour faire l'étanchéité. Là, ce que je vais faire tout de suite, on va débloquer la vis de fixation de poulie. Donc, j'ouvre mes portillons tambour, je prends ma clé de 10, je bloque le tambour et je débloque la vis. Voilà. Maintenant, on va dégager la poulie. Donc, on la fait jouer, de haut en bas, de gauche à droite. On tire dessus, on la fait jouer. Hop, et elle vient. Voici le palier Electrolux qui est vissé. Et vous avez un sens pour le visser et le dévisser. C'est noté sur le palier. Open, il faut tourner vers la droite. Close, on tourne vers la gauche. Donc là, pour le dévisser, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, pour ce palier-là, je vais le faire à l'aide de la clé spéciale. La clé spéciale Arthur Martin. D'accord ? C'est une clé que vous pourrez retrouver sur le site. Vous tapez clé de démontage et vous la verrez. On peut vous la vendre. D'accord ? Et après, je vous montrerai. J'ai fabriqué un outil maison et je vous montrerai ça. J'emboîte ma clé. Voilà. Elle est bien emboîtée. Et après, je vais tapoter. Je vais tapoter pour essayer de débloquer mon roulement. Donc, on y va doucement. Alors, ne rippez pas. Faites très attention. Là, voilà, j'ai commencé. J'ai bien débloqué le roulement. Normalement, ça devrait venir. Faites attention à cette partie-là, cette pièce métallique. Ne rippez pas. Ne venez pas buter dedans, sinon vous allez vous blesser. Pareil de ce côté-là. Bon, ici, c'est usiné, c'est bavuré. Mais soyez très prudent. Voilà. Donc là, normalement, je peux faire tourner mon palier. On y va gentiment. On fait attention de ne pas racher les mousses. Hop. Voilà. Vous voyez, ça vient tout seul. Hop. Voilà. Je dévisse gentiment. Voilà. Il est là. Même si le joint d'étanchéité Vering vous semble être en bon état, remplacez-le, c'est très important. Le joint Vering, donc, vous prenez votre petit tournevis plat. Hop. Vous le calez entre le joint et l'axe tambour. Ensuite, je vous conseille, c'est de contrôler l'axe. Si vous voyez des dépôts, nettoyez-les. C'est important. Vous voyez, par exemple, on a un petit dépôt qui s'est formé ici. Hop. Vous voyez, ça peut être de la lessive. Ça peut être un mélange de lessive, de tartre. Donc ça, hop, on supprime ce qu'on peut. Là, la brosse à dents va intervenir éventuellement avec ma petite chiffonnette. Et on nettoie le filetage. Vous pourriez être amené à constater, vous voyez, avoir des traces de rouille. C'est que le roulement a bien été attaqué. Donc, essayez de bien nettoyer toutes les surfaces. C'est très important. Voilà. Donc, vous voyez le joint Vering. Il y a une partie qui est bien épaisse de ce côté-là. Donc, celle-ci, elle sera au contact du tambour. Et la lèvre, ici, elle, elle sera au contact du palier. C'est elle qui va faire l'étanchéité, ici, au niveau du palier. Donc, cette zone-là, il va falloir l'agresser. D'accord ? Donc, on passe autour de l'axe et on emboîte le joint. Il faut vraiment le faire passer. Hop. On va essayer de ne pas l'abîmer. Hop. On l'écrase. Hop. Hop. Après, vous pouvez toujours prendre un pinceau, ce que vous voulez, et réappliquer de la graisse directement sur le joint et l'axe. On peut aussi appliquer de la graisse sur la surface qui sera au contact de cette lèvre. Donc, ici. Hop. On récupère le joint torique. On va le placer directement sur la cuve. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, on peut utiliser encore un peu de graisse. Donc, on va graisser un peu le filetage. Et on va graisser le filetage, ici. Au moins, le début, pour faciliter le vissage. Donc, là, à présent, on remet les gants. Ensuite, on va viser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez. On soulève un peu le tambour. On centre. Hop. On passe à travers. On le fait jouer. Il faut que ça prenne facilement, sans forcer. Alors, tout ce qu'on peut faire à la main, on le fait. OK. Donc, là, je suis à fond. Je ne peux pas le visser plus. Donc, là, maintenant, je vais le finir à la clé. Voilà. Donc, on le visse à fond jusqu'à ce que ça bloque. Et il faut s'assurer que la surface externe du palier vienne effleurer cette zone de la cuve, ici. Ensuite, on garde les portillons ouverts. On récupère la poulie. On n'oublie pas, pour ceux qui ont cette option de DSP, on ne vous l'avait pas sur toutes les machines. Et voilà. Donc, on place bien cette plaquette métallique au niveau du DSP, ici. OK. Et en plus, on ne peut normalement pas se tromper puisqu'on a un genre de détrompeur. Vous voyez, là, on a une partie où il manque une dent. Et pareil, de ce côté-là, ici, il est bien plein. Donc, non, on ne peut pas se tromper. Mais on ne sait jamais. Hop. Voilà, ça, c'est bon. On remet la vis. Et on va bloquer la vis. Hop. Voilà, c'est bloqué. Bon, ceux qui ont un peu de frein filé à la maison, n'hésitez pas à mettre une petite goutte sur la vis. Pour qu'elle reste bien en place par la suite. Ensuite, hop, les portillons. On récupère la courroie. On commence par la poulie moteur. On se plaque sur la poulie tambour. Hop. Hop. On fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. On bloque, on bloque, on tourne, on tourne. Hop. Et c'est en place. Voilà. Un côté de fait. D'accord ? Maintenant, on va passer de l'autre côté. À présent, nous allons effectuer le remplacement du palier gauche. Mais pour cela, je ne vais pas utiliser la clé spéciale Electrolux, mais un outil que j'ai fait maison, si on peut dire. Donc, il vous suffit de trouver une bonne barre d'acier, un peu de visserie, des boulons, des écrous, et de faire des trous dans votre barre qui vont s'aligner avec les trous du palier, tout simplement. Voilà, je coince le tambour, je débloque la vis. On prend son outil. Donc, moi, j'ai fait une barre d'environ 40 cm pour pouvoir faire des tours assez facilement. Donc, ensuite, dans la place. Hop. Bon, on l'emboîtra comme ça. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Donc, là, open dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce coup-ci. Hop. Voilà. Là, on peut constater de la rouille à l'intérieur, donc sur la face interne du roulement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a probablement eu un défaut d'étanchéité au niveau du joint, ce qui a commencé, vous voyez, à attaquer la cage à billes du roulement. Allez, on retire les joints. Voilà, le joint torique. On va retirer le joint V-ring. Allez. On a pas mal de dépôts. Là, pareil, on retire tous les dépôts qu'on a au niveau du tambour. Et là, il n'y avait pas de jeu tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci sur cet axe-là de ce côté du tambour. Ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre un petit coup de toit à l'aimerie pour nettoyer un petit peu la surface ici. Donc, il est toujours conseillé de remplacer les roulements par paire. Donc, si vous avez un côté d'abîmé, bon, si vous avez les moyens, faites-le quand même, quoi. Le joint V-ring, on n'oublie pas la partie la plus épaisse, côté tambour, la lèvre vers l'extérieur, côté roulement. On reprend de la graisse, on en rapplique. On va récupérer le joint torique, on va le placer sur la cuve. Hop. Voilà. Ensuite, on va reprendre encore un peu de graisse, pareil, sur la flasque métallique ici. Et puis, on va finir, on va en mettre sur le filetage du palier. Ensuite, on fait jouer un petit peu le tambour. On plaque le palier. Voilà. Et pour close, donc là, ce coup-ci, on visse. Donc, on y va doucement. Il faut que ça prenne à la main. Voilà. Il faut qu'on arrive à lui faire faire quelques tours à la main. Hop. Voilà. Là, je suis pas mal. Et ensuite, on y va. On visse. Voilà. Et on bloque. Et on bloque. Parfait. Et là, je suis bien à fleur au niveau de la cuve. Et mon roulement, il est à fleur de l'axe. C'est parfait. On n'a plus qu'à remettre notre vis. On tient le tambour. Et on bloque. Voilà. Voilà. Parfait. Allez, les panneaux. On commence par la partie supérieure. Hop. On l'emboîte au mieux. On plaque. Et on pousse. Allez. L'autre panneau. Hop. On présente. On commence la face supérieure. La tranche supérieure. Hop. On la met. Ensuite, on plaque. Et on pousse. Et voilà. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez réussi à remplacer les roulements de votre lave-linge. Il va pouvoir de nouveau fonctionner correctement. Pour que les nouvelles pièces durent dans le temps, ne surchargez pas votre appareil. Et évitez d'utiliser de l'eau de javel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. D'activer les notifications. Et de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada